Je suis sûr que vous avez déjà entendu dire que le purin d'ortie c'est génial, ça sert à plein de choses et que grâce à ça vous aurez plein de beaux légumes dans vos jardins. Et si je vous disais que le purin d'ortie, ou n'importe quel purin d'ailleurs, c'est pas top. Et pire que ça, si c'est mal utilisé, ça peut même être nocif pour vos plantes. Alors, faire des purins de plantes, bonne ou mauvaise idée, c'est ce qu'on va décortiquer dans cette vidéo. Tu peux dire débunker plutôt, ça fait plus moderne. De quoi ? Dépunker ? Ça veut dire quoi ? C'est un truc avec les punks ? Bon allez, c'est parti pour la vidéo. Et voici encore un épisode de ma série Trucs Nuls, dans laquelle je m'amuse à casser certaines croyances populaires. Alors avant d'aller plus loin et pour froisser personne, non, le purin d'ortie c'est peut-être pas forcément nul. Évidemment, comme toujours, ça dépend et ça dépend de pas mal de choses, on va le voir. J'ai bien remarqué que ce titre un peu accrocheur, à peine putaclic, dérangeait certains d'entre vous. Je ne vais pas perdre de temps là en début de vidéo, mais si ça vous intéresse de savoir pourquoi je fais ça, je vous en reparle un peu en fin de vidéo. Allez, cette fois c'est parti. Alors déjà, dans cette vidéo, je vais essentiellement vous parler de purin d'ortie. Il faut savoir qu'on peut faire des purins avec plein de plantes différentes. Et tout ce que je vais vous dire là dans la vidéo, pour moi, ça peut être valable pour tous les purins qu'on peut faire. Alors pour commencer déjà, qu'est-ce que c'est quand on dit purin ? C'est ce qu'on va appeler plus timidement des extraits fermentés, ou plus politiquement des PNPP, des préparations naturelles peu préoccupantes, parce qu'il n'y a rien de méchant là-dedans. Et c'est donc des préparations liquides à base de plantes qu'on va utiliser pour différents objectifs. Ça peut être des engrais, ça peut être des stimulants, ça peut être des insecticides, des antifongiques, des antiparasitaires, etc. Alors là, ce n'est pas une vidéo recette. Si vous voulez des recettes, vous n'aurez aucun mal à en trouver sur internet. Mais en gros, l'idée, c'est de mettre des plantes dans de l'eau. On va faire fermenter ça. Une fois que c'est fermenté, on filtre, on récupère ce liquide, c'est stocké. Et puis, ça peut être utilisé ensuite de différentes manières, en arrosage, en pulvérisation, en général dilué entre 10 et 20% dans de l'eau, parce que c'est des produits qui peuvent être quand même assez concentrés en certains éléments. Il y a d'autres façons de faire aujourd'hui. Avant, on faisait ça dans un pot ouvert, à l'air libre. Et aujourd'hui, on conseille de faire ça dans des pots fermés, à l'abri de l'air, pour éviter l'oxydation. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. De toute façon, quelle que soit la manière dont on le prépare, ça ne change rien à tout ce que je vais vous dire dans le reste de la vidéo. Alors, pour commencer direct, on va voir déjà quels sont les risques à utiliser des purins. On verra ensuite pourquoi moi je trouve ça nul et qu'est-ce que je propose de faire à la place. Et enfin, on verra qu'il peut quand même parfois y avoir certains intérêts à utiliser des purins. Ben, peut-être. Alors, pour les risques, le purin d'ortie, on entend dire que c'est un engrais qui peut être intéressant parce que c'est riche en azote. C'est tellement riche d'ailleurs que, comme je le disais, on va l'utiliser dilué. On va en mettre entre 10 et 20% dans de l'eau. Bon, en vrai, on sait faire des engrais, même naturels, qui sont bien plus riches en azote que ça. L'urine, par exemple. Et donc, un premier risque, si on utilise du purin d'ortie, ça serait déjà d'en mettre trop. Et qu'est-ce qui va se passer si on en met trop quand on arrose avec ça ? Et bien, on va pouvoir faire cramer les plantes parce que c'est trop chargé en azote. Et si on ne crame pas les plantes, le risque, ça sera que si les plantes n'utilisent pas, que ça filtre en profondeur dans le sol et que ça finisse dans une nappe phréatique ou dans une rivière ou dans un lac ou que ça finisse dans la mer et que ça amène une pollution. Une pollution, quand on a de l'azote qui finit dans ces milieux-là, c'est ce qu'on appelle une eutrophisation. Bon, rassurez-vous quand même, ce n'est pas vous, dans vos jardins, qui allez créer une marée verte en utilisant du purin d'ortie. Le problème, ça viendrait plutôt de l'agriculture de masse ou de l'élevage. Mais bon, une pollution, si petite soit-elle, je me dis que si on peut l'éviter, c'est quand même mieux. Et puis, cramer vos plantes, ça aussi, c'est bien si on peut l'éviter. Un autre risque, même si vous n'en mettez pas trop, c'est qu'en utilisant du purin d'ortie, vous allez créer un changement au niveau de vos plantes. Alors, j'ai entendu plusieurs discours, je ne saurais pas vous dire lequel est le plus juste, mais quand vous arrosez avec un purin d'ortie, vous allez augmenter la quantité d'azote que va contenir la plante ou alors vous allez peut-être changer le champ électromagnétique dans la plante. Bon, quoi qu'il en soit, utiliser du purin d'ortie pourrait avoir comme effet de rendre vos plantes plus attractives pour les pucerons. Et petite parenthèse en passant, un des autres usages du purin d'ortie, c'est comme insecticide. On le dilue dans l'eau, on le pulvérise sur la plante et ça tue les pucerons. Mais le truc, c'est qu'on va peut-être tuer les pucerons qui sont sur la plante, mais on va rendre la plante plus attractive et refaire venir tous les pucerons du coin sur la plante. Et ça, c'est pas de bol. Bon, donc la plupart des risques seront liés à une mauvaise utilisation du purin d'ortie. Mais laissez-moi vous dire maintenant pourquoi je trouve ça nul. Si le but, c'est de nourrir la plante, pourquoi jouer les apprentis sorciers et vouloir apporter l'azote et tous les autres minéraux que contient l'ortie directement à la plante ? Surtout maintenant qu'on sait qu'il y a des risques à le faire, pourquoi on continue à faire ça ? Et là où je trouve ça vraiment très très nul, c'est que pourquoi on choisit cette charge de travail ? Fabriquer des purins d'ortie, c'est contraignant. En plus, on sait qu'il y a des risques à mal l'utiliser. Alors que si on laisse faire la nature, elle, elle fait ça toute seule. Elle fait ça beaucoup mieux que nous. Et en plus, il n'y a aucun risque derrière. Alors pourquoi on s'emmerde à faire ça ? Mais mec, t'es tout seul devant ta caméra là. Il n'y a personne qui fait de purins d'ortie, détends-toi. Respire. Ça va aller. Alors on va voir une méthode que je trouve bien plus simple. Laissez faire la nature, qu'est-ce que ça veut dire au final ? Si vous avez des orties, ou quelle que soit la matière végétale, des résidus de tonte, des déchets de désherbage, laissez juste ça en surface et ça finira par se décomposer et nourrir les plantes que vous cultivez. C'est aussi simple que ça. Alors en faisant comme ça, par contre, vos plantes seront bien nourries, mais un peu plus tard, ça demande un tout petit peu d'anticipation. Mais par contre, ça se fera tellement naturellement qu'il n'y a aucun risque de déséquilibre ou de pollution. Et en faisant comme ça, en plus d'être bien nourries, vos plantes seront plus vigoureuses, plus saines et donc moins attractives pour les insectes et notamment les pucerons. Alors quand je dis que ça demande un peu d'anticipation, la méthode sera de ne pas attendre que les plantes aient besoin d'être nourries. Etaler de la matière organique en surface du sol, ça se fait en continu. Et ça doit se faire donc bien avant de lancer les cultures. Etaler de la matière organique en surface deux mois avant les plantations va par exemple nourrir les plantes à la plantation. Et étaler de la matière organique au moment de la plantation va nourrir les plantes deux mois après qu'elles aient été plantées. Mais si vous étalez de la matière organique en surface de votre sol régulièrement, vous n'avez plus à vous poser la question. Votre sol sera continuellement fertile. Et pour que tout ça soit vraiment efficace, sachez qu'il ne suffit pas que votre sol soit continuellement couvert de matière organique, mais il faut aussi que votre sol soit régulièrement végétalisé, cultivé. Voilà, tout ça j'en parle déjà dans une autre vidéo de la série Truc Nul qui s'appelle Le paillage, c'est nul. Je vous mets un lien par là, allez la voir si vous ne l'avez pas déjà vu. Bon, je vous disais que dans certains cas, le purin d'ortie peut quand même être intéressant. Si justement vous avez des plantes qui ont besoin d'être nourries rapidement, le purin d'ortie peut dépanner. Si en plein été vous avez des plantes qui jaunissent, qui deviennent moins productives, le fait de les arroser avec du purin d'ortie va leur mettre un petit coup de boost plus rapidement. A condition évidemment d'être bien dosé et à condition que vous en ayez en stock évidemment aussi. Mais même là, j'ai mieux. Si vous avez besoin d'un engrais qui soit nutritif et rapidement, récupérez votre urine ou celle de votre famille et vous aurez là un engrais qui sera déjà bien plus nutritif et qui en plus n'est pas contraignant à faire. Ce qui est contraignant, c'est de ne pas le faire. Il faut que je vous laisse deux minutes. Bon alors en passant, moi j'en profite pour vous dire que si vous voulez... Ouh, c'est gênant ça. Alors j'en profite pour vous dire que vous pouvez quitter cette vidéo tout de suite. Et si vous voulez, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai faite sur faire ces engrais maison dans laquelle je vous parle de l'urine, de comment l'utiliser. Je vous donne aussi la recette du purin d'ortie et d'autres engrais maison. Voilà. Ça fait du bien. Euh ouais ? C'est ce que tu n'as pas coupé ton micro ? Oh merde ! Vous m'avez entendu ? Un autre intérêt du purin d'ortie, ça pourrait être de nourrir des plantes en peau. Tout ce qu'on a vu jusque là concerne les cultures en plein de terre. Pour des cultures en peau, c'est différent. Une plante qui pousse en peau, quand il n'y a plus rien à manger dans le peau, ben il n'y a plus rien à manger. Et on pourrait se dire qu'à partir de là, nourrir de temps en temps avec un peu d'engrais, un peu de purin d'ortie, ben ça pourrait le faire. Si vous pensez ça, je vous invite à aller voir la vidéo du potager d'Olivier dans laquelle il a fait des tests avec des cultures en peau qu'il nourrit de différentes façons, avec des purins d'ortie, avec de l'urine, avec des engrais organiques et naturels, avec des engrais minéraux et d'autres cultures témoignent qu'il fait dans différents substrats et notamment certaines cultures qu'il fait dans du bon terreau, pas nourri du tout. Eh ben les résultats, c'est que les plantes qui poussent le mieux sont celles qui sont juste cultivées dans du bon terreau. Et les plantes arrosées avec du purin d'ortie, ben il n'y a pas de grande différence. Donc si vous avez une plante en peau qui commence à avoir faim parce qu'il n'y a plus rien à manger dans le pot, ben la seule méthode, la seule bonne chose à faire, ce serait juste de la rempoter, de changer le terreau, de mettre un bon terreau neuf et c'est tout. Et dans ce cas-là, le purin d'ortie, de même que n'importe quel engrais naturel ou minéral ou quoi, ben ça ne va pas changer grand-chose. Un bon terreau et ça suffit. Alors d'autres choses qu'on entend dire, c'est que le purin d'ortie serait intéressant pour activer le compostage, quand on fait du compost, on met du purin, ça active le compostage, ou que le purin d'ortie serait intéressant pour stimuler la vie microbienne d'un sol. Alors là aussi, un compost qui est bien fait, avec un apport de différents ingrédients, assez diversifié, bien humidifié, il va monter en température et la décomposition va se mettre en place naturellement. Un sol où il n'y a pas de vie microbienne, ça n'existe pas, il y a toujours un peu de vie dans un sol et là il suffira de rajouter, encore une fois, de la matière organique en surface, de le végétaliser et la vie microbienne va se mettre en place. Et donc encore une fois, pourquoi s'embêter à faire du purin ? C'est contraignant, alors qu'elle laissait faire la nature, elle, elle fait ça toute seule, elle fait ça très bien. Et donc au final, même si parfois, bien utiliser le purin d'ortie pourrait être intéressant, ça ne justifie jamais pour moi, qui je l'avoue, suis peut-être un peu trop fainéant, la contrainte de sa fabrication. Bon, et je me dis qu'après tout ça, vous n'aurez plus du tout envie de faire le moindre purin et j'y suis peut-être allé un peu fort là. Bon, par contre, si vous, vous avez des idées, d'autres façons d'utiliser le purin d'ortie ou d'autres purins que vous connaissez, qui seraient intéressants, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Bon, allez, pour finir, je sors un peu du purin là, pour vous dire un petit mot sur cette série. Alors déjà, j'espère ne pas trop vous saouler avec ça et passer pour quelqu'un qui trouve un peu tout nul, mais je vois bien que ce titre-là, truc nul, ça en dérange certains. Il n'y a qu'à voir les commentaires qu'il reçoit parfois. Et donc, je vais répondre à deux questions que vous ne m'avez pas posées, à savoir pourquoi je fais cette série truc nul et pourquoi j'utilise des titres un peu putaclics. Alors déjà, est-ce que je fais du putaclic ? Alors oui et non, je vais vous donner une définition. Putaclic, ça va être un titre ou une vignette accrocheuse destinée à attirer l'attention des gens ou attirer le clic, en tout cas. Alors dans ce sens, on pourrait dire que oui, je fais des titres un peu putaclics. Sinon, vous ne me connaîtriez même pas. Il y a tellement de monde sur YouTube que pour attirer l'attention des gens, il faut faire des titres un peu accrocheurs. Et l'autre définition de putaclic, ça pourrait être d'utiliser un titre racoleur qui attire le clic, mais qu'après la vision de la vidéo, on garde un petit goût amer, un petit goût de rien, parce qu'il n'y a pas grand-chose dans la vidéo. Et là, moi perso, j'espère ne pas correspondre à cette définition. Oui, je veux attirer le clic, mais je fais quand même en sorte de faire des recherches, de travailler sur mes vidéos pour qu'il y ait du contenu et qu'après la vision de la vidéo, on n'en ressorte pas avec un goût de rien du tout. Donc j'imagine que les gens qui laissent certains commentaires pas très cool sont des gens qui n'ont pas vraiment regardé les vidéos. Et alors deuxième question, pourquoi ce titre truc nul pour la série ? Alors évidemment, rien n'est vraiment nul si on y réfléchit. Et l'idée de la série, c'est justement de réfléchir sur les choses qu'on fait par habitude ou parce qu'on nous a dit qu'il fallait faire comme ça. Alors je ne cherche pas à dire qu'il faut tout remettre en question ou que le savoir de nos anciens ne vaut rien, mais je ne dis pas non plus que tout ce qu'ils faisaient est bien. Et je parle là des anciens parce que c'est ce qui est souvent revenu dans les commentaires, mais c'est valable pour tout le monde et de tout temps. L'idée de la série, ça va donc être de développer notre esprit critique et de pointer du doigt les choses qui clochent un petit peu. Bon, cela dit, n'oubliez pas que je peux moi aussi me planter parfois royalement. Donc n'hésitez pas à me le faire remarquer. L'idée, ça doit être d'avancer dans la connaissance de manière constructive. Et puis, merci à tous ceux qui commentent mes vidéos de manière bienveillante. Allez, merci d'avoir suivi jusque là. J'espère que ça vous aura plu, servi. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous, tout ça, tout ça. Pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement, encore une fois, il y a un lien par là, dans la description ou à la fin de la vidéo. Et puis, à très bientôt pour une autre vidéo de la série Truc Nul où je vais peut-être passer à autre chose bientôt. Allez, salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501